La question des frappes russes en Syrie est au cœur de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne qui se retrouvent à Luxembourg. Il s'agit pour les 28 d'adopter une position commune face à l'intervention de la Russie. Le Luxembourg ne cache pas son inquiétude quant aux conséquences des frappes russes. D'un point de vue militaire, ce serait très mauvais, même fatal, si des dizaines ou des centaines de Syriens devaient prendre le chemin de l'exil à cause de bombardements non coordonnés. Les critiques sont aussi fortes de la part de la France. Paris dénonce les attaques de la Russie contre des groupes autres que Daesh. Le gouvernement français veut aussi évoquer le soutien de Moscou au régime syrien. La Russie ne frappe pas Daesh et la Russie soutient le régime de Bachar el-Assad. Donc nous demandons, et nous le dirons clairement dans les conclusions qui seront adoptées aujourd'hui par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Europe, que la Russie contribue aussi à cette solution politique. L'avenir et le rôle du dirigeant syrien Bachar el-Assad pour sortir de cette crise est l'une des questions centrales de cette rencontre. Pour le Royaume-Uni, il faut adopter une position de fermeté. Nous ne pouvons pas travailler avec Bachar el-Assad pour évoquer l'avenir de la Syrie. Nous pouvons être souples sur ces conditions de départ, nous pouvons être souples sur le calendrier, mais si nous essayons de collaborer avec Assad, alors nous pousserons l'opposition dans les bras du groupe Etat islamique. Les 28 affichent donc leur fermeté à l'égard de Bachar el-Assad. L'Union pourrait cependant ne pas réclamer pour le moment le départ du président syrien. Merci. 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 Merci.